J'en étais donc restée à 9h45, mon beau-frère et mon papa arrivent à l'aéroport avec les chats. Qu'est-ce qu'on a fait, le crollier et moi ? On a couru jusque dans le parking, on a été choper les chats, on les a mis sur un chariot pour aller le plus vite possible. On est repassé par l'attente de sécurité parce que depuis les attentats à Bruxelles-Serport, il y a une tente pour un pré-contrôle extérieur où les contrôles sont aléatoires. Et on a réussi à passer entre les mailles du filet parce qu'on n'a pas été contrôlés, je me suis dit qu'on allait avoir un air coupable avec nos deux chats repassés comme ça en 4ème vitesse vu qu'on était déjà passé une première fois un peu avant. Mais ça va, on n'a pas été contrôlés, on n'a pas été retardés et donc on a réussi tout juste à aller faire enregistrer les chats sans avoir oublié bien sûr avant de les transvaser entre leur cage solide jusque dans les sacs de transport. Et donc, premier soulagement, ça c'était fait, mais ensuite il fallait aller passer les contrôles de sécurité bien sûr. Donc les adieux à la famille ont été plus qu'expéditifs, ça a été une petite tape dans le dos, un câlin et basta, au revoir. Parce que, voilà, il n'y avait plus le temps concrètement étant donné que l'embarquement avait déjà commencé. Commencé ! Bon, je disais ça va. On passe le contrôle de sécurité avec le portique, détecteur et tout ça. Moi qui ne sonne jamais malgré toute ma ferraille, là évidemment je sonne. Bon, j'avais le sac avec Gina, parce qu'à la base on nous avait dit qu'on pouvait passer avec le sac et là on me dit, mais vous devez enlever vos chaussures. Donc heureusement j'avais des bottes sans la saigne et rien, donc je les ai envoyées bouler. Mes bottes, pas le sac avec le chat. Et là on nous dit, il faut sortir vos chats des sacs. Et ça on n'avait pas prévu parce qu'au comptoir on nous avait dit qu'il ne faudrait pas les sortir. Mais on avait acheté des harnais quand même parce que notre vétérinaire, elle avait dit qu'il fallait les sortir et que donc c'était plus prudent au cas où le chat nous saute en bas des bras d'avoir un harnais pour le retenir. Mais comme on nous avait dit au début à l'aéroport qu'il ne fallait pas, on ne l'avait pas mis le harnais. Donc, on avait nos chats comme ça. Et donc je me suis dit, bon, on va prier tous les seins, on va faire en sorte que ça se passe bien. Parce que bon, Pintu est sourd, le gros, il est sourd. Donc il s'en fout, je vais dire. Il peut être un peu stressé s'il y a beaucoup de mouvements rapides autour de lui. Mais sinon le bruit, il n'en a rien à taper. Mais Gina, elle n'est pas sourde et donc j'avais un petit peu peur qu'elle réagisse mal et tout. Bon, au final, elle s'est collée à moi. Je pense qu'on aurait pu fusionner tellement elle était collée à moi. Elle ne m'a pas fait mal ni rien, mais elle était littéralement scotchée. Mais du coup, je pouvais à la limite faire ça, elle ne bougeait pas. Et je suis passée avec son problème et puis après j'ai pris le gros. Et là, j'avais un petit peu plus peur parce que j'avais vraiment peur qu'avec sa force, il y a beaucoup de force ce chat qui se taille. Mais il a été très coopératif aussi et il n'a pas bougé. Bon, les chats ont été remis dans leur sac. Seulement, ça a été le tour de mes sacs, cabines et sacs à main qui ont été fouillés tous les deux. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient dedans. Il y avait Mathieu qui me disait, tu n'as pas laissé un coupon ? Je n'ai pas laissé de trucs coupants, pas de trucs liquides. J'avais juste un déodorant, mais un déodorant de sac, 75 millilitres, tout à fait autorisé je pense. Et au final, c'était ça qu'ils cherchaient. Ils m'ont dit, vous avez un déodorant ? Je dis, oui, je l'ai montré. Ah, ok, ça va. J'ai dû remettre tout le brol. Parce que vous imaginez bien que mon sac, mes sacs, c'était des trousses et des trousses et des trousses avec des livres, avec des chicks, avec des tchics, bourrés au maximum pour gagner de la place dans la valise. Donc il a fallu se rhabiller, remettre son manteau, remettre ses chaussures, remettre les chats dans les sacs et remettre tout dans mes sacs-cabines. Et puis quand on a été à nouveau bien harnachés comme des baudets, on a filé vers les portes d'embarquement. Mais il faut savoir aussi, à Bruxelles-Serre-Portes, que c'est assez récent je pense. Ils ont rénové tout le duty-free et donc maintenant c'est très joli, c'est très grand. Il y a beaucoup de restaurants, de cafés, de magasins. Mais du coup, il faut tout traverser avant d'arriver au parc, au parc, aux portes d'embarquement. Et donc du coup, on doit rentrer dans un premier magasin, la parfumerie. Et là, au moment où on pose le pied dans le duty-free, on entend « Dernier appel pour les passagers du vol, je ne sais plus combien, à destination de JFK, New York. » Et là, on se regarde avec Mathieu, on fait « Oups ! » Et il m'a dit « Ok, je prends les chats, si je prends les chats, on court ? » Moi, je lui ai dit « Ok, d'accord. » J'avais toujours 15 kilos sur le dos, mais lui, il en avait encore plus. Et là, on a commencé à courir. Et là, je me suis dit « On va se faire plaquer au sol par un gars parce qu'il va penser qu'on a piqué quelque chose dans un duty-free. » Mais non, ça va, on ne s'est pas fait arrêter. Et heureusement, on était à la porte d'embarquement 7, donc au début du terminal et pas à la 47. Là, je ne pense pas qu'on y serait arrivés. On est arrivés, mais on devait être dégueulasses, franchement. On était, mais suant. On était haletant. On était dégueu. Voilà. Et là, on a retrouvé les deux personnes du comptoir d'enregistrement des bagages. Donc le team leader, qui était bien gentil, ce monsieur-là, et l'hôtesse, qui s'est occupé de nous, qui nous ont fait « Ah, c'est super, vous avez su avoir vos chats et tout ça, c'est génial, allez-y, passez. » Et là, il y a une troisième hôtesse qui fait « Oui, mais ils ont un troisième sac et ça ne va pas parce que le sac du chat, en fait, ça compte comme un bagage cabine. » Et là, franchement, j'ai failli dire « Tu te fous de ma gueule ? » Parce que si on ne nous le dit pas, on n'est pas censé le savoir, en fait. Et c'est vrai que c'était un peu exceptionnel comme circonstance tout notre bazar. Mais au comptoir de la compagnie, on ne nous a rien dit, on ne nous a pas dit « Faites gaffe que vous avez un bagage en plus ou quoi. » Mais là, il y a le team leader qui a intervenu et qui a dit « Non mais, ils ont déjà payé un supplément pour leur bagage en plus. Ils ont payé pour avoir leur chat, c'est normal, pour qu'ils voyagent avec eux. Donc on va les laisser tranquilles. » Et après, ils nous glissent dans l'oreille. « Si on vous dit quelque chose, vous dites que j'ai dit que c'était ok. » Donc nous, on est comme ça. « Ouais, on y est presque. » Les zombies, quoi. Vraiment, arriver dans l'avion, « Bonjour, bonjour, hello, yes, on se met là, oh mon dieu, on a enfin pu s'asseoir dans l'avion. » C'était vraiment, j'avais l'impression d'arriver au paradis, quoi. Déjà, on avait des sièges sur le côté, rien qu'à deux. Donc ça, c'était le luxe pour moi parce que les deux fois que j'ai pris l'avion pour aller aux US, enfin, pour aller pour revenir, j'étais au milieu du milieu. Donc c'était vraiment pas agréable du tout. Là, on était à deux sur le côté, c'était super. Et l'avion, on n'était pas plein du tout. Donc on n'avait personne devant sur le côté. Derrière, on a pu étendre nos sièges, on a pu un peu se mettre à l'aise. Et on avait nos chats en dessous de nos pieds, en fait, entre les deux sièges. Donc ça, c'était pas très confort parce que le sac, comme je l'ai dit, c'est comme un sac de sport. Donc c'est mou, c'est pas que c'est rigide comme une cage. Donc on a pu glisser nos jambes, mais les glisser, quoi. C'est pas qu'on avait toute la place, mais enfin, il n'y avait personne autour de nous. Donc on a pu se mettre à l'aise. Et là, vraiment, quand on a été assis, j'ai lâché toute la pression. Et je me suis rendue compte qu'on partait pour de bon. Et que ça y est, ça y était, on y était. On était dans l'avion, on avait nos chats. Ça a été tellement difficile pour les avoir que j'ai commencé à pleurer comme une mâleine, évidemment. Ça veut bien que je pleure tout le temps. Et là, j'ai éclaté en sanglots. J'ai dit, ça y est, on part et je suis triste. Triste parce que, ça c'est quelque chose, j'en profite pour le dire, je ne compte pas le nombre de fois où on nous a dit, oui mais bon, vous partez à New York, c'est vrai que c'est une super destination, donc vous êtes contents. Point. En fait, on a eu le sentiment qu'on n'avait pas le droit d'être triste ou que les gens ne comprenaient pas qu'on puisse être triste ou considérer qu'on n'était pas triste, que ce n'était pas possible. Si, la réponse c'était si, on a été et encore maintenant on a une pointe au cœur parce qu'on a tout laissé derrière nous. On a laissé, moi j'ai quitté l'appartement dans lequel je vivais depuis que j'avais 9 ans, donc je veux dire, c'est quand même fort en émotions. On a laissé notre famille, on a laissé nos amis, enfin c'est très difficile. En plus, j'ai ma cousine et ma meilleure amie qui viennent d'avoir un bébé, donc c'est dur, enfin c'est, voilà, je ne le cache pas, j'ai du mal. On a du mal parce que c'est une grande étape, même si c'est pour une super vie, même si c'est New York et que je suis amoureuse de cette ville, c'est super dur. Donc il y a des proches qui me regardent, je ne l'ai peut-être pas montré parce que j'essayais d'être forte, mais oui, on rame un peu émotionnellement, c'est normal, ce n'est pas facile. Et donc voilà, une fois qu'on était dans l'avion, j'ai relâché toute la pression et j'ai enfin respiré, je pense que je retenais ma respiration depuis plusieurs jours. Et là, j'ai enfin soufflé. Le vol s'est très bien passé, on n'a eu aucun souci, ça a même mis un petit peu moins de temps que le temps prévu, donc on a mis 7h30. C'était très 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 bien. J'ai regardé trois dessins animés, j'ai regardé L'âge de glace, le nouveau, Zootopie et, comment ça s'appelle, La vie secrète de nos animaux, un truc ainsi, The Secret Life of Pets. Je ne sais plus, mais vous voyez, je pense de quel dessin animé je parle. J'ai adoré, évidemment, moi je kiffe les dessins animés, je suis un bébé, donc j'ai adoré ça. Et surtout que, sans spécialement faire exprès, j'ai pris tous des dessins animés avec des animaux, donc ça m'a encore plus mis la larme à l'oeil. J'avais mes petits chiens en dessous de nous, là, que j'ouvrais leur sac et je leur faisais une doudou. Ils ont été sages, ils ont été sages comme des images, les gars. Franchement, chapeau à nos deux bébés parce qu'on ne les a pas entendus. La vétérinaire nous avait donné un relaxant à leur donner le matin du départ avant de partir. Seulement, vous pensez bien qu'avec tout ce bazar, le calmant, je ne leur avais pas donné. Logique, ils restaient à la maison normalement. Et puis, avant d'entrer dans l'avion, je n'ai pas su, il n'y avait pas le temps. On a eu littéralement zéro minute pour se poser. Et donc là, quand on est monté dans l'avion, j'ai coupé le cachet en deux comme préconisé et j'ai essayé de le refourer dans la gueule. J'ai cru que Pintu l'avait avalé. Et en fait, je pense que... Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il n'a pas du tout été stone. Par contre, Gina ne l'a pas tout à fait avalé. Donc, elle a peut-être eu un quart de cachet. Mais alors, elle l'était, mais c'était trop drôle. Elle était comme ça. J'ai ouvert sa tête. C'était un mourir de rire. Elle avait ses paupières internes mi-closes. Donc, c'était un peu effrayant. Mais alors, elle était vraiment stone. On aurait dit qu'elle avait fumé un joint. Mais bon, du coup, je checkais tout le temps. Je regardais s'ils n'étaient pas malades ni rien. Mais le gros, donc pas du tout anesthésié. Anesthésié, c'est un grand mot, mais pas du tout stoné. Il était relax-pépouce. Il n'a pas dormi, je pense. Mais il était comme si... Comme s'il croisait les doigts. Non, il n'avait ses pas de croiser comme ça. Et quand on ouvrait le sac, il était comme ça. Hey ! Et la petite, elle était là. Que que. Mais enfin, ils ont été super sages. Ils n'ont pas moufté, donc ça, vraiment super. Le vol, donc, très bien. Et puis, quand on est arrivé à New York, aucun souci non plus pour passer la douane et tout ça. Le seul petit truc pour terminer le récit du voyage, si on peut dire, c'est qu'on a eu un taximen assez chiant. Genre le type... Donc, quand on arrive à l'aéroport, qu'on veut sortir et qu'on veut prendre un taxi, il y a, je vais dire, un service spécial, mais quelqu'un qui dispatche les gens. Et nous, étant donné qu'on était vraiment très très fort chargés, elle nous a aiguillé vers un minivan. Donc, un truc quand même assez bien. Je veux dire, on n'avait quand même que 4 valises. C'est pas non plus comme si on en avait 18. Et les deux sacks des chars, mais ça, on pouvait les prendre sur nos loups. Et donc, le type, il arrive, il fait, oh là là, il vaudrait mieux que vous preniez deux taxis. Je ne sais pas si tout va rentrer dans mon taxi et tout ça. Enfin, il commence un peu à râler en mode, on le faisait chier, quoi. Et il ouvre sa portière avant droite, là où il y avait le siège passager, qui était, en fait, occupé par un KFC. Voilà, il y avait la boisson, le poulet, tout ça. Il fait, ouais, j'ai pas la place. Donc là, vraiment, j'ai fallu dire, mec, tu vas nous dire que tu peux pas nous prendre parce que t'as un KFC sur ton siège, ça se passe comment ? Et au final, Mathieu a dit, non, non, vous inquiétez pas, il a aidé à placer les trucs. Et on a dû prendre les chats à côté. Enfin, on a été derrière sur la banquette. C'est une banquette trois places, donc pas de souci, on a pris les chats près de nous. Aucun problème, vraiment, enfin, soit. Le type, je sais pas, il voulait qu'on se splitte en deux pour, je sais pas, avoir un collègue, aider un collègue peut-être, mais bon. Pas qu'on veut pas, pas qu'on veut être radin, mais on avait envie d'être ensemble, vous pensez bien. Et voilà, on a pris le taxi et on est arrivé dans l'appartement de nos amis. Appartement que vous n'avez plus vu depuis plusieurs mois, mais oui, on est de retour à Brooklyn pour quelques jours. On a déjà trouvé un appartement au moment où je vous parle, donc ça a été super rapide et on est très très contents. J'ai hâte de vous montrer l'emménagement parce que même si ici, on est très très bien reçu par nos amis, on se sent vraiment comme chez nous, et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on est dans une chambre, évidemment, tout le reste est commun, c'est leur appartement après tout. Mais du coup, on est avec nos valises entre ouvertes, on prend un vêtement, on referme la valise, on n'a pas trop de place pour bouger, les chats, on les confine un peu avec nous, et c'est ce qui dérange le moins possible, parce que même s'ils sont très très sages, vous remarquez que vous ne les entendez pas du tout, ils dorment tout le temps. Ils sont très très sages, mais n'empêche, on n'a pas envie que, vous imaginez bien, aller avec des chats chez des gens, on a toujours peur qu'ils fassent une bêtise. Donc on a hâte, on a très très hâte d'aller dans le nouvel appart. Ce n'est plus qu'une question de jour maintenant, parce que ça y est, les choses se mettent en place, on est très très impatients, très très contents. Voilà, je pense que j'ai tout dit. La FAQ sur tous ces changements, ce changement de vie, sera en ligne normalement après cette vidéo, ça sera la prochaine. Mais si vous avez encore des questions auxquelles je n'ai pas répondu déjà dans ce récit épique, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, parce que j'y répondrai avec plaisir, même si la FAQ a déjà été tournée. J'attends vos commentaires avec impatience, parce que je sais que ce genre de déménagement est un petit peu exceptionnel. Donc voilà, dites-moi ce que vous voulez savoir, si je n'ai pas tout dit aujourd'hui. Et puis, bien sûr, référez-vous à la FAQ une fois qu'elle sera sortie, parce que je pense qu'on va répondre à assez bien de questions, surtout au niveau administratif et compagnie. J'avais envie de terminer la vidéo avec Gina sur mes genoux, mais elle n'est pas du tout coopérative. Ah, ok. Tu es ronronne ? Vous n'imaginez pas à quel point on est heureux d'avoir nos chats avec nous, c'est peut-être bête. Mais, ce sont les prunelles de nos yeux. Voilà. Vous voyez, je la mâle très très très. Du coup, voilà mes petites biches, ça aura été une, enfin, deux vidéos très très longues, je pense. Mais il fallait bien ça pour tout vous raconter, parce que ça a été tellement de bazar. Je ne pouvais pas faire autrement. J'ai hésité à le faire en article, mais je me suis dit qu'en vidéo, ça transmettrait mieux toutes les émotions. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour réagir à toute cette épopée. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous dans la FAQ normalement la semaine prochaine. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501